Ils sont avec nous, Didier Passamonik et Oxens de Lyon, nos deux spécialistes passionnés de la bande dessinée. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Vous écrivez tous deux sur le site Actua BD, dont vous êtes directeur de la rédaction Actua BD, Didier Passamonik. Et oui, il faut le rappeler quand même, beaucoup de vues par mois sur le site internet, on en avait parlé la dernière fois. Là on était à 129 vues hier, 129 000 vues hier. Absolument, et bien Mazel Tov, c'est très bien. Alors on va parler de deux ouvrages avec vous messieurs, on va commencer justement par vous, Didier. Goat Mountain, c'est le livre que vous nous présentez d'après le roman de David Vann. Vous nous parlez là d'un véritable thriller. Ah oui, David Vann, c'est un des grands écrivains contemporains américains, les plus intéressants, connus pour son combat contre la guerre et surtout contre le lobby des armes, ce qui aux Etats-Unis est quand même assez courageux. Il n'a pas son pareil pour décrire des hommes revenus en pleine nature à leur instinct primitif, conduits par la nécessité de tuer, pour manger certes, mais aussi pour ne pas être tué, une espèce d'instinct ancestral. C'est le cas de ce trio. On a un grand-père, un père et un jeune garçon encore mineur, accompagnés de leur meilleur ami pour une chasse au cerf. Et c'est un moment initiatique pour le jeune homme parce qu'il va tuer son premier cerf, mais au bout du fusil, par accident, il tue un homme. Ah ben c'est terrible. Ouais, c'est ça. Donc que faire ? Est-ce qu'il faut incriminer le gamin ? Il est mineur. Le moment est écrasant pour l'enfant qui découvre à la fois la culpabilité et une possible impunité. Ça dépend des témoins, des adultes. Ça a l'air tendu quand même tout ça. C'est tout à fait tendu. Le gamin a foutu sa vie en l'air et celle de sa famille et celle du copain éventuellement. C'est lourd. Les échanges sont âpres, rugueux, violents entre père et fils et d'une animalité sans limite. Georges Van Lintout, qui est le dessinateur, s'inscrit dans la tradition réaliste de l'école belge. Celle d'un Herman, par exemple, sont très plus sketchy, mais très solides. Le texte est excellemment écrit. Il faut dire que O'Carol est l'épouse du dessinateur, mais elle est anglophone, diplômée de littérature américaine et amérindienne de l'Université de l'Illinois. Et si pour elle, c'est sa première bande dessinée, ce n'est pas le cas pour David Van, dont le best-seller Suquan Island avait été adapté par Hugo Bienvenu chez De Noël Graphique. Et c'était déjà excellent. Donc vous le recommandez ? Sans l'ombre d'un doute. Goat Mountain, d'après le roman de David Van, par O'Carol et George Van Lintout aux éditions Phileas. Alors, Auxens, qu'est-ce que vous nous proposez, vous, de beau aujourd'hui ? J'ai ouï dire qu'il allait être question d'une super-héroïne, une fois n'est pas coutume, pas tout à fait comme les autres. Eh oui, il s'agira d'un manga. Je vais essayer de vous remonter un peu le moral après l'intervention de Didier. Il s'agit de Shai, un premier tome dans lequel une super-héroïne, qui est atteinte de timidité maladive, en fait, fait partie d'une sorte de... D'où son nom, Shai. D'où son nom, voilà, tout à fait. Elle fait partie d'un peu d'une association de super-héros internationaux. Elle représente le Japon. Et en fait, les super-héros, dans cette BD, leur particularité, c'est qu'ils ont des bracelets qui leur permettent de convertir leur volonté en super-pouvoir. Sauf que quand on est timide, quand on n'a pas confiance en soi, c'est quand même difficile de convertir sa volonté, sa détermination en super-pouvoir. Donc, comment s'imposer face aux menaces et même face aux autres super-héros quand on s'écrase au quotidien face aux autres ? Alors, ce n'est pas facile pour elle. Sa timidité est quand même de notoriété publique. Donc, on constate quand même qu'elle a essayé d'en faire une force. C'est un peu le code shonen du manga. Donc, essayer de transformer ses faiblesses en force. Donc, tous les super-héros dedans sont charismatiques et adultes à part elle, ce qui ne l'aide quand même pas beaucoup. Donc, elle va devoir apprendre pour sauver le monde, d'abord à réussir de sortir de chez elle. C'est pas facile. C'est toujours un roman d'initiation, les mangas. Oui, toujours autour de l'amitié, l'effort, le courage. Alors, les références que beaucoup de lecteurs de mangas ont à l'esprit quand on parle de super-héros, ce sont des best-sellers, notamment comme One Punch Man, My Hero Academia. Dans ce segment de marché à la mode, justement, qu'est-ce que Shai, cet ouvrage, apporte de particulier ? Alors, la mode est depuis longtemps aux anti-héros, donc aux super-héros non conventionnels. Vous l'avez dit en bonne connaissance de mangas, exactement. Mais on voit quand même un canevas commun, c'est que le fait que, dans ces mangas, que le vrai courage est d'affronter ces difficultés et les angoisses de tous les jours, pas vraiment la planète, en fait. Enfin, si, mais finalement, ça passe souvent au plan secondaire. Donc, ça vient peut-être, en fait, avec cette décennie de grands débats écologiques, où on découvre que sauver la planète est plutôt laissé aux politiques collectives. Et dans nos combats de tous les jours, ce qui importe, c'est plutôt d'essayer de se dépasser soi-même. C'est donc, il y a donc, je pense, une sorte de leçon de courage et de modestie dans Shai. Donc, vous la recommandez, bien sûr. Et tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Auxens. Merci beaucoup, Didier. Merci, Lana. Merci, Lana. A très bientôt sur Radio-J.